Vous écoutez Alger Chêne 3, le journal. Dans l'actualité, 4 ans depuis l'investiture du président Tebboune à la tête du pays, des engagements pris et des réformes mises en oeuvre, réformes politiques notamment. La mise en place de l'allocation chômage, l'une des initiatives fortes du chef de l'Etat, un mécanisme qui a permis l'insertion de 31 000 bénéficiaires dans des postes d'emploi. Préservation du système de sécurité sociale, entrée en vigueur ce mardi, des nouveaux avantages de la carte Chifa, le plafond des remboursements passe à 5 000 dinars par ordonnance. Le conseil de sécurité s'apprête à se réunir ce mardi pour examiner une résolution relative à un cessez-le-feu dans la bande de Raza, en attendant le massacre des civils se poursuit. Football, un match amical ce soir entre la sélection palestinienne et l'équipe nationale U23 au stade de Hanaba. Madame, Monsieur, bonjour. Il y a quatre années, jour pour jour, Abdelmajid Tebboune prenait officiellement ses fonctions de président de la République. Dans son discours d'investiture, le chef de l'Etat exposait sa feuille de route et prenait des engagements vus d'opérer notamment des réformes politiques. Hanen, c'est ici. Un discours d'investiture historique prononcé la matinée du 19 décembre 2019 où l'on apprenait la nouvelle politique nationale du président de la République, Abdelmajid Tebboune. 54 engagements classés par priorité, à commencer par la révision de la Constitution. C'est là le premier processus des grandes réformes. Dosteur yujded العهد الرئاسي مرة واحدة فقط ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية. Dosteur yujassin الجزائر من السقوط في الحكم الفردي ويحقق الفصل الحقيقي بين السلطات ويخلق التوازن بينها. Dosteur yujded حصانة الأشخاص Le président de la République y a annoncé également une nouvelle ère en matière de gouvernance. Autre priorité, la moralisation de la vie politique et la lutte contre l'argent sale, mais aussi la valorisation du potentiel humain. Autant de priorités politiques qui se sont concrétisées à travers les grands chantiers de réformes qui ont marqué le pays ces quatre dernières années. Des engagements, une batterie de mesures qui place le citoyen au centre des priorités, notamment à travers la mise en place d'une allocation chômage de 15 000 dinars. Actuellement, a ajouté un mécanisme d'insertion professionnelle qui a concerné jusqu'ici 31 000 bénéficiaires, ceux qui n'ont pas de qualification et sont orientés vers des formations. Faisal Arabi, directeur de la régulation du marché de l'emploi à l'ANEM, il était l'invité de Bédéa Haddad ce matin. L'État a réfléchi sur un dispositif qui accompagne justement les centres qualifiés pour augmenter leur chance d'employabilité, ça veut dire qu'augmenter aussi leur chance d'intégration et d'insertion dans la vie active. Il y a des formations proposées justement avec le secteur de la formation. Nous avons un arrêté interministériel avec les collègues de la formation professionnelle. Et dans ce cadre, depuis le lancement de cette coopération de formation pour les bénéficiaires qui n'ont pas de qualification, je cite bien, c'est destiné aux bénéficiaires qui n'ont pas de qualification. Donc en tout, nous avons orienté par la formation plus de 349 000. Il y a eu également récemment l'augmentation de l'allocation forfaitaire de solidarité qui a soulagé les bénéficiaires parmi les personnes âgées, malades et aux besoins spécifiques des réactions recueillies par Inès Mohamed. C'est le soutien aux catégories les moins favorisées, autant plus qu'on assiste à une dégradation du pouvoir d'achat. L'augmentation de la prime de solidarité est une bonne décision et elle va satisfaire de nos bonnes familles. La préservation du système de sécurité sociale, un autre engagement du président de la République, un système consolidé d'ailleurs avec l'entrée en vigueur ce mardi, des nouveaux avantages de la carte Chifa, parmi lesquels le passage du plafond de remboursement de 3 000 à 5 000 dinars par ordonnance. La décision ravit les assurés, notamment se rencontrer ce matin par Hassan Chomech. Aujourd'hui, on pourra éventuellement aller vers des ordonnances qui sont quand même à plus de 3 000 dinars, ça veut dire 5 000 dinars. Et avec des ordonnances électroniques qui seraient quand même aussi intéressantes pour le pharmacien, pour le patient et pour le prescripteur. C'est une carte Chifa avec un espace de stockage très considérable par rapport à la première version. Le pharmacien pourra voir l'historique du malade, les consultations faites par les prescripteurs vis-à-vis de ce malade. Donc c'est très pratique pour le pharmacien et pour le malade aussi. C'est un très bon pas d'avancée technologique du système assurantiel à gérer. La prise en charge des ondes d'ombre a également constitué une priorité pour le chef de l'État. Leur désenclavement dans le domaine de l'énergie entre autres. Aujourd'hui, l'amélioration ou l'alimentation en gaz est assurée par des îlots propanés, notamment dans les hameaux reculés de la wilaya d'Oumoulbouagui sur place Nasser Benissam. La wilaya d'Oumoulbouagui dont le taux de raccordement au gaz est de 92% a bénéficié de projets d'installation de cuves de gaz propane dans les zones d'ombre aussi bien pour les écoles primaires que pour les populations. En ce qui concerne les écoles primaires, 99 en ont bénéficié pour une enveloppe de 16 milliards de centimes. Quant aux autres cuves installées au profit des populations, nous écoutons M. Nahal Ismaïn, directeur de l'énergie et des mines de la wilaya d'Oumoulbouagui. En plus des 99 cuves gaz propane installées au niveau des écoles primaires, la wilaya d'Oumoulbouagui a bénéficié durant les années 2021-2022-2023 un programme PCD qui a permis la réalisation de 94 cuves propane à travers les zones d'ombre où les habitants sont épargés, éloignés du réseau transport gaz. Dans 17 communes, touchant 32 localités, sont mis en service à les montants 470 foyers. Et les communes n'ont été instruites à l'effet de réduire la facture de l'éclairage public, source de grosses dépenses budgétaires. La Prue accompagne ce processus. Éclairage avec Kamel Dali, directeur des actions sectorielles à l'agence, contacté par Hamid Belkissam. Cette journée, j'ai regroupé un ensemble de pays africains pour débattre la problématique d'efficacité énergétique au niveau de l'éclairage. La consommation représente à peu près 50% de la consommation d'électricité au niveau des communes, avec, donc, on s'intéresse au budget. Les factures énergétiques de l'éclairage public représentent plus de 70% des factures énergétiques de la commune. Les communes doivent être exemplaires en matière d'énergie, en matière d'efficacité énergétique. Coopération entre Alger et Pékin. Le général d'armée Saïd Chingriha a reçu ce matin le général-major Fan Jian Jun, directeur de la coopération des matériels et de la technologie au sein du département de développement des équipements de la Commission militaire centrale chinoise. Un vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur une nouvelle résolution est attendu ce soir pour un cessez-le-feu dans la bande de Raza. Initialement prévu hier, le vote a été reporté pour permettre de poursuivre les négociations et d'éviter une éventuelle impasse. Les précisions avec Adnan Limam, analyste politique contacté par Rabbi Aslimani. Si les États occidentaux qui soutiennent inconditionnellement Israël se rendent compte que son armée est dans une impasse à Gaza et qu'elle ne pourra jamais réaliser les objectifs publiquement déclarés, c'est-à-dire l'éradication du Hamas et la libération des otages, il est possible qu'effectivement ces mêmes États votent en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Mais si par contre ils pressentent que l'armée israélienne est capable de réaliser les objectifs proclamés, il y aura certainement le veto des États-Unis. Les États-Unis useront peut-être comme d'habitude de leur droit de veto. Et en attendant, l'agression de l'occupation se poursuit. Des massacres à Jebelia notamment avec à chaque fois une centaine de martyrs. Les habitants n'ont pas quitté ce quartier du nord de l'enclave, souligne le président de l'association Al-Aouda, Ra'afet Mejdalaoui, contacté par Karima Bennoor. Jebelia est un sujet particulier. Elle se trouve au nord de Gaza et l'occupant a coupé la région en deux parties, nord et sud. Et il fait en sorte de chasser la population qui se trouve au nord de Gaza, là où la plus importante densité des habitants est à Jebelia. Justement, c'est pour cela qu'ils ciblent les centres de refuge, les centres sanitaires, les infrastructures, les puits, les centres commerciaux. L'occupant a tué les cadres médicaux et hier matin, ils ont emprisonné le directeur de l'hôpital et quatre cadres administratifs. Malgré toutes ces procédures, le camp de Jebelia reste dense avec les habitants. C'est un défi. À Jebelia, comme dans d'autres localités de la bande de Gaza, les hôpitaux sont ciblés par des tirs d'artillerie et bombardements. Le personnel médical tué ou arrêté, témoignage du journaliste Oussama Kahlout, recueilli par Karima Bennoor. L'entité sioniste fraffe le système sanitaire de Gaza et surtout au nord de la bande. Après avoir détruit l'hôpital indonésien, l'hôpital Kamel Adouane et après avoir mis hors de service l'hôpital Shifa, les soldats reviennent vers Shifa pour empêcher tout matériel d'être récupéré. À l'hôpital Laouda, ils ont arrêté tout le personnel médical et les malades âgés de plus de 16 ans après avoir rasé de grandes parties de l'édifice. Quelques services ont été saccagés. L'occupant veut mettre hors service tout le système sanitaire au nord de Gaza et dans la ville de Gaza. Et la tension est montée d'un cran entre l'entité sioniste et le Hezbollah libanais. Le Hezbollah qui prévient qu'il répondra de manière réciproque à Israël. On écoute à ce propos l'éclairage de l'analyse politique. L'imam contacté par Rabbi Aslimani. L'armée sioniste est déjà empêtrée dans les sables mouvants de Gaza. Comment pourra-t-elle faire au Hezbollah beaucoup mieux équipé que le Hamas qui a une centaine de milliers de combattants aguerris par les combats qu'il a menés en Syrie contre les groupes terroristes ? Je vois mal qu'Israël prenne l'initiative d'ouvrir le deuxième franc au nord de la Palestine occupée. À moins que cela obéisse à des considérations purement subjectives qui seraient en rapport avec la fuite en avant effrénée du premier ministre Netanyahou. La fin de sa carrière politique et peut-être son entrée en prison dépend de la fin des hostilités. La destruction du Liban lui coûtera la destruction d'Israël tout simplement. L'analyste politique Adnan Limam. Pluie et neige dans plusieurs régions du pays. Des cumuls qui ont engendré la perturbation du trafic routier sur plusieurs axes. Des tronçons de routes nationales notamment. Les détails avec Samir Bouchhid, chef de bureau au centre de prévention routière au commandement de la Gendarmerie nationale contactée par Mayalkens. La route de Mascara qui relie la commune d'Al-Hassel à El-Mohamediyah est fermée à cause de l'élévation du niveau des eaux. Dans la wilayah de Bouira, la route au niveau de Tijdaï est également coupée du fait d'importantes suites de neige de plus de 15 centimètres. La route de wilayah de Tizouzou, elle aussi a été fermée à cause également de l'accumulation importante de neige. Du côté de la wilayah de Batna, la circulation est minime, liée aussi à des suites de neige. Tandis qu'au niveau de la route qui relie la wilayah de Tipaza-Alger, la circulation est lente de par l'élévation du niveau des eaux. Les services de la gendarmerie, de la protection civile et l'algérienne des autoroutes sont déployés pour libérer les voies à la circulation. Nous appelons les citoyens à plus de vigilance et de prudence. Il y a eu justement plusieurs accidents de la route signalés ce matin par la protection civile, notamment du côté de Tipaza, où l'on a déploré trois morts et deux blessés. Une autre victime également du côté de Djelfa, la protection civile qui a eu forte affaire, mais pas uniquement sur les routes des interventions, pour des intoxications au monoxyde de carbone. Capitaine Nassim Bernaoui, contacté par Mayelkens. La protection civile appelle les citoyens à doublé la vigilance, notamment au niveau de leur domicile, pour être à l'abri des accidents d'intoxication au monoxyde de carbone, puisque les dernières 24 heures, on constate deux personnes décédées à Oran et 23 personnes incommandées, secourues. D'importantes précipitations enregistrées donc. Ces dernières 24 heures notamment, où un apport supplémentaire de 34 millions de mètres cubes a été enregistré au niveau des barrages, Mohamed Moustafa Sderi, chef de cabinet au ministère de l'Hydraulique, il répond à Hamid Belkissen. Nous avons enregistré depuis le 1er septembre 2023, à aujourd'hui, un volume de 795 millions de mètres cubes, dont 34 millions pour la seule journée d'aujourd'hui. Le taux de remplissage des barrages a atteint, à cette date, 19-12-2023, 33,28%. Des propos recueillis par Hamid Belkissen. Le bulletin météo spéciale pluie accompagné de grêle est en vigueur. Il concerne une bonne partie du nord et du sud du pays. Des précipitations qui profitent à l'agriculture, l'agrumiculture plus particulièrement. L'heure est à l'optimisme du côté de Shelfarima Rahmani. Si la saison 2022-2023, la production a connu plus de 50% de pertes suite aux aléas naturels, en particulier le Sirocco, qui a frappé les cultures en pleine période de floraison, cette saison s'annonce plutôt bonne, nous dit Médicou Adria, directeur des services agricoles de Shelfarima. Cette année, c'est la même chose, mais à un degré moindre. Je pense que les pertes sont estimées à 20 à 30%. Mais ça va, c'est-à-dire surtout par rapport aux petits fruits, en ayant un optimiste. Mais cette saison, l'écart thermique est le problème numéro un qui a touché les vergers de toute la région, de Relisane jusqu'à Blida, où la chute précoce des fruits a été enregistrée. Mohamed Kerozy, chef de service, appui technique à l'IMPV de Shelfarima. Des conditions climatiques qui changent. Il n'y a pas de stabilité climatique durant ces dernières années. Alors, il faut prendre quelques considérations pour réduire l'impact climatique sur la production végétale. Il faut bien irréguler les vergers. Deuxièmement, il faut fertiliser régulièrement, rationnellement, nos vergers. Et troisième chose, il faut faire des traitements qu'il faut durant la saison, contre les maladies qui existent en verger. Et le stress hydrique, il y a des produits anti-stress. Il faut l'utiliser. Le directeur général de la radio nationale en déplacement aujourd'hui à Bouira, Mohamed Barali, a indiqué que la station locale émettra en H24 à partir du 13 février prochain sur place à Riz Chachoua. La radio locale de Bouira célèbre son 15e anniversaire d'exercice dans le champ médiatique. En présence du directeur général de la radio algérienne Mohamed Barali, le wali de Bouira, Abdelkirim Lamourie, et bien d'autres invités, partenaires de la radio de Bouira, notamment les acteurs du développement local. En effet, cette célébration, c'est surtout une journée d'études au profit des jeunes start-upers et autres porteurs de projets. Pour illustration, une exposition de diverses motivations de ces jeunes a été visitée par les délégations officielles. Également, des conférences sont au programme, animé par des professeurs universitaires, dont le thème est « La radio, acteur principal pour l'accompagnement des entreprises innovantes pour la concrétisation du développement global ». Bouira, Riz Chachoua, Al-Jéchen 3. Le Festival national du théâtre professionnel se prépare. Une 16e édition qui rendra un hommage appuyé à l'illustre comédien Sida Ahmed Agoumi. Le festival mettra en compétition par ailleurs plusieurs productions. Les précisions du chargé de communication Faisal Metawi au micro de Sida Lefa. On a 13 troupes, dont 3, qui sont venues des festivals de Sidi Bel-Abbès et de Galma. Également, le festival du théâtre amateur de Mostarane. Les autres sont passés par un comité de sélection, parce que vous savez qu'il y a beaucoup maintenant de théâtres régionaux, au moins une vingtaine, et donc il s'agit de sélectionner au moins 50%. Certains théâtres régionaux n'ont pas produit ou n'ont pas terminé leur production, d'où la sélection de certaines pièces qui vont être en compétition durant le festival qui se déroulera jusqu'au 31 décembre. On revient à l'actualité de ce mardi, actualité sportive. Ce match, Rostoumiah Yashrif, match amical entre la sélection palestinienne et l'équipe nationale U23. Tout à fait, ce sera ce soir à 18h au stade de Anaba. Pour nous en parler, direction Anaba, pour retrouver notre envoyé spécial, Sidi Ahmed Fethi. Bonjour Sidi Ahmed. Bonjour Rostoumiah Yashrif, bonjour Nalimel, bonjour à tous. Effectivement, ce soir, match amical à partir de 18h au stade du 19 mai et ça consiste de Anaba entre la sélection palestinienne qui se trouve en Algérie déjà depuis une semaine pour séparer la Coupe d'Asie 2024 qui aura lieu au Qatar à partir du mois de janvier prochain. Ils ont déjà joué un match amical, c'était vendredi dernier, face à la formation de l'ISM. Anaba score finale des buts partout. Ce soir, ce sera face à la sélection olympique, un match footballistique mais également un match historique en soutien au peuple palestinien offrimé par l'antiquier sioniste et les bombardements incessants sur la ville de Gaza. A partir de 18h, vous pourrez suivre ce match sur nos ondes. Soyez au rendez-vous, le public également devrait être au rendez-vous puisque l'entrée au stade est gratuite. Merci Sidi Ahmed Fethi pour tous ces détails. Et puis un dernier mot, un mot de cyclisme très rapidement. Troisième journée du championnat arabe, une journée consacrée aujourd'hui à la course contre la montre en individuelle, c'est à Riyad, en Arabie Saoudite. Trois médailles, dont deux en or pour la sélection algérienne, une médaille d'or pour Nesilin Houili, la seconde a été remportée par Sihan Boussba et la troisième médaille, la médaille de bronze a été remportée par Khadija Alaoui. Merci Rostom, merci Ardouane Siasi qui était à la réalisation.